Tourner la lutte des dieux est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alex qui fait de la musique, qui a décidé depuis toujours de faire de la musique avec un petit groupe qui tourne pas trop mal d'ailleurs, ils font des tournées, ils ont une petite reconnaissance et le jour de ses 28 ans il se réveille et constate avec effroi qu'il est encore vivant et quand on fait de la musique en général qu'on est plutôt bon on meurt à 27 ans donc il se rend compte que il est passé à côté de quelque chose et donc il remet complètement en cause sa vie, c'est à dire qu'il s'était fixé cette espèce de signal qui validerait le fait qu'il était un grand musicien, un bon musicien. Alors évidemment il prenait pas ça complètement au sérieux mais il avait fixé cette espèce d'échéance et à partir de là il va réfléchir à quoi faire et se trouver un petit peu désemparé mais avec l'idée de renoncer complètement à la musique et à cette vie là pour essayer de faire autre chose. Mais les choses sont pas si simples parce qu'il a un groupe des gens qui vivent avec lui, pour lui, pour la musique donc ils vont essayer de le retenir. Il a un papa qui a une relation très ambiguë à son fils et à son activité et il savait jamais très très bien si son père adoubé cette activité là ou pas du tout, l'admirer ou pas, l'encourager ou pas mais il s'avère que finalement son père va aussi essayer de le retenir. Donc c'est un petit peu cette histoire d'Alex à partir de 28 ans quand il décide de changer de vie et de renoncer à son rêve d'enfant finalement. Moi j'ai toujours aimé avoir beaucoup de vie, j'ai des vies parallèles et il y en a une qui m'est interdite c'est la musique je pense parce que je crois que je suis incapable de jouer du moins d'instruments, que je chante très faux et j'adore ça vraiment. J'ai une passion pour la musique, j'en écoute beaucoup 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 et j'ai une fascination, je suis assez peu fasciné par les gens mais pour les musiciens et leur vie parfois débauche, leur vie un petit peu excessive qui est à peu près à l'opposé de tout ce que je peux être et pourtant ça me fascine. Et donc c'est partie de là, cette espèce d'ambiguïté, de rapport ambigu que moi je peux avoir à la musique que beaucoup de gens ont, c'est-à-dire des gens qui sont bien sous tout rapport, qui habillent comme moi, très propre sur eux et qui admirent des gens qui sont à l'opposé d'eux, qui sont dans l'excès en permanence, donc ça c'est un des points de départ. Le deuxième point de départ de ce livre c'est, je n'avais pas forcément comme rêve d'être musicien, moi j'avais comme rêve d'être cinéaste d'ailleurs. Et dans la vie, il me semble qu'on a tous à un moment donné une espèce de rêve et qu'on l'abandonne sans s'en rendre compte. Et là ça m'intéressait d'étudier ce moment, ce passage, donc d'où cette histoire des 27 ans qui est un peu symbolique, où ce renoncement se fait de manière brutale. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe le jour où on bascule de la vie d'un enfant qui a des rêves à un adulte qui n'a plus de rêve et qui regarde en arrière. Et dans le livre aussi, il y a ce rapport entre le fils qui finalement regarde vers l'avant et le père qui regarde vers l'arrière. C'est-à-dire que le père aurait rêvé de cette vie-là et finalement la vie par procuration à travers son fils. Et il y a cette espèce de croisement des regards que je trouvais aussi intéressant entre on regarde vers l'avant et à partir d'un moment on regarde vers l'arrière. Et quand est-ce que tout ça bascule, je trouvais ça assez intéressant. Je pense que c'est un roman d'apprentissage. Alors effectivement, il va y avoir un parcours aussi d'Alex qui va partir aux Etats-Unis, à San Francisco et qui va vivre un certain nombre d'étapes qui peuvent ressembler à celle d'un roman d'apprentissage, effectivement. Oui, on peut tout à fait dire ça. Comment je suis venu à l'écriture ? Donc le point de départ, c'est cette volonté de faire du cinéma et qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans. C'est un moment très très précis, un petit peu comme dans le livre. C'est le jour où j'ai vu un film qui s'appelle Citizen Kane. Le film le plus intelligent que j'avais vu jusqu'alors s'appelait Condorman. Et donc il y a eu une espèce de... Je me suis rendu compte de tout ce que le cinéma pouvait avoir de richesse. Et donc à partir de là, j'ai renoncé à être pilote d'hélicoptère parce que je voulais être pilote d'hélicoptère et j'ai décidé que je ferais du cinéma. Et j'ai pris ça au sérieux, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des bouts de notes, de personnages, de scènes, de phrases, de répliques. Et j'ai accumulé, accumulé, accumulé. Et tout mon entourage, mes amis, ils savaient que je voulais faire du cinéma. Et régulièrement, ils me disaient alors quand c'est que tu te lances ? Et ma réponse était quand j'aurai l'idée, c'est-à-dire une trame, une idée de trame de film et je ferai quelque chose. Et finalement, j'ai commencé à écrire des nouvelles parce que c'était un moyen d'expression un peu plus simple. Et au bout d'un certain temps, il y en a une qui a été retenue, repérée, avec un éditeur assez enthousiaste. Et donc là, je me suis dit, allez, vas-y, enfin écris. Donc c'était le passage du cinéma à l'écriture, c'était vraiment un exercice de facilité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire un livre qu'un film. Un film, on a besoin de moyens, on a besoin d'équipe. Un livre, on prend sa plume et on écrit. Donc ça s'est fait comme ça. Après, mes sources d'inspiration, moi, j'ai vraiment été formé par le cinéma. C'est-à-dire que j'ai passé des heures et des heures dans les salles obscures, parfois tout seul. Quand j'étais en terminale, j'allais l'après-midi voir des films, j'étais tout seul dans la salle. C'était assez marquant comme moment. Et donc j'ai été vraiment formé par ça. Je pense que ça se retrouve dans mon écriture. C'est-à-dire que j'ai une écriture qui... j'écris plutôt des scènes, très peu dans la description. Mais j'ai quand même des maîtres littéraires. Alors j'en ai pas eu beaucoup. Moi, j'ai plutôt tendance à m'enthousiasmer assez fort pour des auteurs. Donc j'ai eu un enthousiasme très, très fort pour Borgès à l'âge de 20 ans. Et j'ai tout lu. J'en suis sans doute un peu revenu. Et puis dernièrement, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années pour Romain Garry. Et je suis dans la même perspective. C'est-à-dire que je lis tout. Je n'ai pas fini. Et je lis évidemment d'autres livres. Mais quand je reviens à Romain Garry, c'est une valeur sûre pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son écriture que j'aime beaucoup. Une espèce d'humour, pas très joyeux d'ailleurs. Mais les thématiques aussi, je me retrouve là-dedans. Même si j'ai aucune prétention à écrire comme Romain Garry. Mais il y a vraiment... ça résonne en moi quand je lis du Romain Garry. Donc c'est plutôt... voilà. J'ai des espèces d'emballements pour un auteur en particulier pendant un certain temps. Après, il y en a d'autres qui m'intéressent, que j'arrive à lire. Et je lis un, deux, trois ouvrages comme ça. Mais jamais autant que Borges à une époque ou Romain Garry à une autre.